Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Doudingue. On se retrouve sur Railway Empire 2 pour la suite de nos aventures. C'est toujours la campagne, le chapitre 5. Nous sommes face à la ville de Reims, ici même, et nous venons de recevoir de nouvelles tâches que nous allons regarder tout de suite ensemble. Nous devons, avant juin 1892, atteindre le statut express sur une ligne ferroviaire entre Paris et Strasbourg. Alors regardons notre réseau. Paris est donc ici, et Strasbourg à l'est. Et là, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, on a 6 mois pour le faire, à peine. 6 gros mois, on va dire. On va créer une ligne ferroviaire, tout simplement, Paris-Strasbourg. On va voir si ça passe comme ça, déjà, dans un premier temps. Donc on va faire Paris, on sélectionne Paris, on sélectionne Strasbourg. On choisit notre plus rapide locomotive de type express, qui est la Pacific. Elle est d'un très joli bleu, vous allez voir. On la met en mode chargement express, on lui met un wagon de queue pour améliorer sa maintenance et sa vitesse. Et puis également, pour faire un peu plus d'argent, on va mettre une voiture-restaurant et un wagon postal. On confirme. On va aller la regarder tout de suite, vous allez voir. Elle est très, très, très belle. Elle est là. Donc on va voir si, dans un premier temps, ça fonctionne comme ça. Parce que, ma petite inquiétude, quand même, c'est que ça passe par la gare de Reims, qui est très chargée. Puis par Nancy, puis par le petit terminus, ici, avec le bois. Donc on va voir si ça passe comme ça, le statut express, ou pas. Sinon, on fera une modification pour éviter, peut-être, de passer par Reims. Et on raccourcira un peu le trajet. Que ce soit plus rapide, il faut une vitesse moyenne de 78 km heure nécessaire pour obtenir le statut express sur cette ligne ferroviaire Paris-Strasbourg. Donc voilà, on va laisser courir. On va voir si ça fonctionne. On doit fournir des liaisons ferroviaires à six villes avec le statut express. Alors, à l'heure actuelle, si on regarde nos lignes ferroviaires, on voit que la seule qu'a la statut express, c'est l'île Bruxelles. Ah non, il y en a d'autres. Il y en a 3 sur 6. Ok. Pourquoi il n'y en a pas plus que ça ? Ah oui, parce qu'on a fait une recherche et développement dans le précédent épisode. Et on a obtenu une nouvelle locomotive plus rapide de type mixte qui s'appelle la P8 Prussienne. Voilà. Très polyvalente. Elle atteint de bonnes vitesses. Ok. Donc, ce qu'on peut faire pour le faire facilement sans que ça nous coûte trop d'argent, c'est prendre certaines de nos lignes ferroviaires, comme Reims-Paris par exemple, qui sont encore avec la TAF Valetank, la locomotive, et la modifier et mettre à la place la T8 Prussienne. Ça nous coûte, là pour deux trains, ça nous coûte 38 000. On va faire ça. Ça va peut-être nous donner un statut express supplémentaire. Pareil pour, par exemple, Reims-Luxembourg. Même chose, on peut modifier la locomotive et mettre la T8 Prussienne. Et puis, pour finir, céréales. Je ne sais pas. C'est un train qui est rentable, on peut modifier aussi en gagnant vitesse. Donc, on gagnera plus d'argent plus vite, normalement, aussi. Non, ça c'était déjà la T8 Prussienne. Céréales Luxembourg. C'est quoi ça ? Céréales Luxembourg. Ça part du terminus ici, ça va à Luxembourg. Et ça fait demi-tour. Retourner là. Pourquoi j'ai ce message ? Votre ligne ferrovière n'entre en gare de Bruxelles que pour faire demi-tour. Oh, il doit me manquer un grill de gare. Ici. Eh oui, c'était ça. D'accord. Étrange. Cette ligne céréales Bruxelles. Voilà, elle est mieux comme ça. Oui, donc bon, ça, ça ne peut pas obtenir le statut express parce que c'est des céréales. L'express Bruxelles-Luxembourg. Qu'est-ce qu'il a ? Il a une panne. Céréales pour Reims. Auxerre-Reims. Ça, c'est une ligne qu'on peut vraiment modifier. Elle est de type automatique avec un seul train à utilisation à 100%. On peut mettre deux trains avec la T8 prussienne. Voilà, ça devrait aussi obtenir le statut express. On va laisser courir un peu comme ça. On va revenir voir un petit peu plus tard. On a des trains qui sont en attente ici à Reims. Ça ne circule pas très bien malgré les quatre voies. Oh, une tente éloignée nous a... On a bénéficié d'un héritage. Une tente éloignée, mais fortunée, est malheureusement décédée. Et il nous a légué 100 matières premières, 100 actions de type matières premières. Allons voir ça. Donc les actions, c'est ici. On a encore un prêt qui court, qu'on essaiera de rembourser prochainement. Et les actions sont là. Actions de type matières premières. Oh, c'est très élevé. On va les vendre tout de suite avant d'oublier. Ça nous apporte 132 000 francs. Et bien voilà, c'est une bonne rentrée d'argent. On gagne actuellement 88 000 par semaine. On a pas mal de trains ici. On va devoir passer à 6 voies à Reims. Si on passe à 6 voies, ça les rajoute de quel côté ? Je ne me rappelle plus. Ici en bas. D'accord. Ok, on va surveiller ça aussi. Donc notre train express Paris-Strasbourg. Où est-ce qu'il est ? Il est actuellement... Il est actuellement bloqué. D'accord. Il n'a pas fait son premier aller-retour. Donc on ne connaît pas encore son statut. Il faut qu'il ait une vitesse moyenne de 78 km heure. À mon avis, il va falloir éviter de passer par Reims. On est en janvier. Il faut faire ça avant juin. Ok. On doit également rendre 9 marchandises disponibles dans Bruxelles en même temps. Ralentir un peu la vitesse du jeu. On a un bonus de nouvelle industrie à Paris. C'est intéressant. Alors. Si 9 marchandises disponibles à Bruxelles en même temps. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? On pourrait apporter du bois, de la bière. Alors. Le bois, le bois, le bois. Où est-ce qu'on a du bois ? On n'a pas de bois qui arrive à Bruxelles. On a à Reims, de mémoire, un entrepôt dans lequel on a mis du bois. Du bois qui provient d'ici. De la ligne Strasbourg-Reims. Je suis sans voix, devant votre efficacité à résoudre vos tâches. Je n'en crois pas mes yeux. Votre noble bienfaiteur a-t-il enfin décidé d'abandonner et de limiter les efforts pathétiques de votre réseau ferroviaire à son pays d'origine ? Il y a beaucoup de trains qui veulent aller à Reims. Il faut absolument qu'on change ça. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de voies qui rentrent à Reims. On va faire des gros travaux. On a le budget pour le faire. Allez, c'est parti. On y va. On démolit tout. On va mettre un maximum de voies ici. On a résolu les problèmes d'argent qu'on avait en début de chapitre. On a baissé le coût du personnel de mémoire. On a fait des trains express qui sont rentables. Voilà, on va passer à un grill de gare à 8. On va enlever cette tour de ravitaillement qui nous gêne. Ah, j'ai des voies qui ne sont pas parallèles ici. Mince. À partir de là, apparemment. Ah, mince. Ah, mince. Si ce train pouvait bouger, ça m'arrangerait un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, ok. Il est vraiment pas content. Parfois, c'est compliqué comme ça un petit peu. Ah, c'est parce qu'on est sur un terrassement. D'accord, j'ai compris. Jusque là aussi ? Ok, pas de problème. Pas de problème. On démolit tout. On va pas se faire embêter. Là aussi, on a du terrassement, j'ai l'impression. Ok. Bon, désolé, c'était un petit peu long. Seuls d'entre vous qui ont l'habitude connaissent bien ça. Ça passe pas, elle est à 8, hein. J'ai pas assez de longueur. Ah, c'est pas vrai. Allez. Plus de longueur. Voilà. J'aimerais bien qu'ils ajoutent quelques raccourcis clavier prochainement, ce serait quand même super sympa. Pour ce genre d'opération, voilà, Grille de Gare à 8, c'est beau ! Ok, on va donc refaire nos voix. Donc direction le nord ici. J'en mets tout de suite 4, comme avant. Il ne veut pas, ok, il va y avoir un terrassement, c'est pour ça. Donc là, quand c'est comme ça, il faut aller jusque là où il n'y a plus de terrassement. Heureusement, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Peut-être ici. Voilà, ça passe. Ok, 4, 4, 4. Ok, ensuite, on continue encore vers l'est ici. Jours, 4 voix, voilà. Ok. Et vers le sud, on va falloir faire un virage assez important. J'aimerais bien prendre 4 voix aussi. Donc l'angle le plus court sera celui-ci. J'aimerais bien prendre 5 voix. J'aimerais bien prendre 5 voix. Un problème. Non. Oh non. Allez, si on le fait en deux fois comme ça ? Non plus ? Donc j'aurais dû commencer par celle-ci ? Mince. Ou sinon, un millimètre près ça passe là. Ok, on va tricher, on va le prendre un peu comme ça. Un millimètre à côté. Il veut pas après continuer, ok. Voilà, ok, c'est bon. Parfois, il faut jouer un peu de... 120 de vitesse, ça va. Ok, c'est fini. En vrai, c'était un peu long. On va mettre maintenant le sens des voix, évidemment. Voilà, ça me parait bon. Il manque des tours de ravitaillement. On va peut-être les séparer, pas toutes les coincer devant le grill de gare. On peut en mettre une ici. Une là. Et une là, voilà. Ok. On est reparti. Quelle est la tâche qu'on a obtenue ? Les six villes avec le statut express, c'est fait. Le statut express sur la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg, ça a fonctionné. Ça, c'est une excellente nouvelle. On n'a plus besoin de ce train. On va le changer. On va le changer en Paris-Reims, par exemple. Parce que ça sert à rien qu'on est un train qui voyage autant comme ça. On va faire Paris-Reims, en express, et on confirme. Il y a des sections sans direction. Ah oui, non, mais j'ai pas... j'ai oublié d'enlever Strasbourg. Bon, voilà. Paris-Reims, confirmé. Très bien. Et donc, les autres trains qui font Paris-Reims... Attendez, c'est la Pacific. J'ai oublié de mettre un truc très important. Je m'y retrouve pas quand je mets pas ma petite mention express dans le nom. Voilà, comme ça. Ok, très bien. Donc, les autres trains qui sont sur ces voies Paris-Reims, c'est ceux-là. Il y en a deux et ils sont actuellement en mode automatique et on va les passer en frette. Parce que maintenant, on a un train express dédié aux passagers et aux courriers. Donc voilà, juste en frette. Les deux trains... Ils sont un petit peu en attente aussi. Ça fait un train de plus sur les voies. Les voies sont utilisées à... Ouais, 80%. De toute façon, on va passer à quatre voies sur un peu plus de longueur ici aussi. Pour Paris, on peut étendre aussi. Ouais, je pense qu'il est temps d'étendre à quatre voies sur Paris-Reims. On va venir jusque là. Voilà. Vous avez le temps d'aller vous faire un café, un thé, une boisson. Le temps, je fasse les quatre voies. On avait déjà fait quatre voies en entrée ici. On veut juste... On veut juste... Il faut que je termine mes phrases. On veut juste faire quatre voies complètes sur tout le tronçon. On est à 86 km heure. On veut une vitesse max. Ok, tout va bien. On a beaucoup de terrassements, mais c'est pas grave. Et la quatrième voie... Elle est là. Construire, ok. Le sens des voies... C'est... Bon. C'est pas bon. Si, c'est bon. Et par contre, à Paris, il faut passer à un grill de gare A4. Voilà. Et remettre une tour de ravitaillement. Et là, on est bon comme ça. Donc, les trains vont prendre la voie la plus courte. Celle du bas qui est ici, je pense. Rince Paris, non. La voie la plus courte, c'est celle d'en haut. Et l'express aussi. Donc, l'express, on va lui rajouter une petite modification. Non, ça, c'est pas l'express. L'express, il passe... Oui, il passe là. L'express, on va modifier la ligne. On va lui mettre un petit marqueur ici. Un petit marqueur là. Et on va dire, le marqueur 1, c'est pour aller vers Reims. Et le marqueur 2, c'est pour retourner vers Paris. Il va emprunter des voies qui sont les moins utilisées, comme ça. Super. Il a une utilisation de 31%. Il est largement pas plein. Mais c'est pas grave, c'est deux villes qui grossissent pas mal. Bonus de nouvelle industrie pour Paris, je sais pas. Ok, donc ça, c'est bon. Il nous reste à faire rendre 9 marchandises disponibles dans Bruxelles en même temps. Alors, Bruxelles augmente. Ce serait bien qu'on passe à 30 000 d'ici peu. Et... Qu'est-ce qu'on peut apporter à Bruxelles ? Normalement, il y a du bois qui serait possible, mais notre... Notre bois, actuellement, est un petit peu coincé là. On peut faire une liaison de bois directe pour Bruxelles en fait. On va faire ça. Les voies pour Nancy sont comment là ? Ça va. Donc, on va juste faire une petite voie ici qui va se détourner pour aller vers Nancy. Vous allez me dire, mais pourquoi Nancy ? Tu parlais du bois, tu parles de Nancy maintenant, tout dingue. Mais oui, bien sûr, regardez. Ces voies n'ont pas de sens. Parce qu'en fait, on va faire un train dédié en fait, tout simplement. On va faire un train qui part d'ici du bois et qui va à Bruxelles, qui fait que ça. On n'a pas de temps à perdre. On va l'appeler bois pour Bruxelles. Les entrepôts, c'est un petit peu compliqué parfois. Donc, faisons un train direct pour notre tâche. Bois Bruxelles. La locomotive, on va choisir la meilleure actuellement de type mixte. C'est-à-dire la T8 prussienne. Maintenant, on passe en fret. On va mettre... Ouais, un train pour l'instant. Notre... Pourquoi notre train rentrerait à Strasbourg pour faire demi-tour ? Alors, attendez. On a des problèmes de voie là. Est-ce qu'on a oublié de faire quelque chose à Nancy ? À Nancy ? Ah, on a une section qui n'a pas de sens là. C'était ça, peut-être. Pourquoi notre train bois pour Bruxelles passe par Strasbourg ? C'est incompréhensible. On a bien un grid de gare ici. On a bien un grid de gare là. Ah oui, il part d'ici, voilà. Oui, il nous manque la deuxième voie, mais bien sûr. Le bois, le bois. On a assez d'argent maintenant. On va changer ça. Cette voie dédiée là, qu'on avait créée. On va la couper. Je ne vais pas forcément la détruire en entier. Je vais peut-être garder le tronçon pour plus tard. Peut-être qu'il peut servir. On va prendre une voie supplémentaire ici. On va faire passer au bois. Ça nous coûte les 50 000 de quai de gare qu'on ne voulait pas payer. Si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, quand on était complètement fauché. Là, on crée enfin nos deux voies comme d'habitude. La voie qui va à Strasbourg, la voie qui revient de Strasbourg. On n'oublie pas le grill de gare ici. Et on va mettre une petite tour de ravitaillement là. Voilà. Donc, c'est réglé. On n'aura plus le message d'erreur. Si je sélectionne bois pour Bruxelles, voilà, on voit bien qu'il part du bois, il va à Bruxelles et il revient. Ok. Et il a pris de la laine pour Bruxelles. Ah ! Pourquoi ? Parce que Bruxelles produit du tissu. Donc, il va falloir rajouter des trains sur cette ligne. Clairement, on va mettre un deuxième train. Ma ligne comporte de longues sections sans direction. Vraiment ? Non mais ce n'est pas possible. Ok, on vérifie. On a un grill de gare. On arrive à Nancy. On a un grill de gare. On a un grill de gare. On a bien le sens des voies. Les voies, les voies, les voies. Tout va bien, tout va bien. On arrive là, tout va bien. On arrive là, tout va bien. On arrive là, tout va bien. Oh, ici. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout va bien. Tout va bien. Et on arrive ici. Tout va bien. Ok, c'est réglé. C'est réglé. Donc, si je le re-sélectionne bois pour Bruxelles, que je le regarde. Ok, tout va bien. Donc, le premier train est plein de laine. Le second train est en attente de déploiement. On a un train qui manque de matériaux. C'est lequel ? Celui-ci. Céréales pour Luxembourg. Ah, on a oublié de faire une tour de ravitaillement. Mince alors. Voilà, c'est réglé. Très bien. Donc, on devrait avoir du bois pour Bruxelles prochainement. On peut aussi chercher à avoir de la bière. Parce qu'on n'a pas une ville adjacente. On a Luxembourg qui produit la bière. Donc, c'est très simple. On va faire juste un train. Luxembourg. Bruxelles. Avec la locomotive P8 prussienne en mixte, on va mettre Fred uniquement. Et à Luxembourg, pas besoin de lui dire priorité bière puisqu'il n'y a que ça. Oh, on peut même le mettre en automatique en fait. Parce que je pense qu'on n'a pas de ligne avec des passagers entre les deux. Ça suffira pour apporter un peu de bière. En revanche, l'utilisation des voies, il faut faire attention. Combien de trains qui passent là ? Là, on a beaucoup de trains qui passent là. Donc, Bruxelles, on va augmenter le nombre de voies ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué à côté, ça a dérapé. J'ai dérapé du pointeur. C'est rigolo comme expression, j'ai dérapé du pointeur. Voilà, on va démolir un petit peu là. Voilà, on va démolir un petit peu là. Oh mon dieu, je crois que j'ai démoli une grosse portion de voie. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Mince. Oh mon dieu, est-ce qu'on peut rattraper un truc pareil ? Ça a l'air de passer hein. Mais ils étaient parfaitement parallèles. C'est beau, ça passe. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a un truc pareil. Ok. Donc on va... Ok, il aime pas ça. C'est à cause de la voie d'à côté peut-être. Même pas. Là, ça va. Là, ça va. On aura construit des voies aujourd'hui hein. Mais il faut étendre notre réseau parce que... On veut pas d'embouteillage de train. Donc là, j'ai fait les quatre voies. C'était pour avoir plus de voies ici. Et on peut... Euh... On peut rester à... Ouh là, il va où ? On avait fait ça. Voilà. C'est bon. Décidément, aujourd'hui... Le jeu n'en fait qu'à sa tête. Ou bien c'est moi, je ne sais pas. Euh... Les sens des voies. Droite, gauche, droite, gauche... Ok. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, on avait démoli aussi. On vérifie. On est bon. On n'a pas rajouté de voies supplémentaires dans une gare. Là, on a juste rajouté quatre voies sur le tronçon. Euh... Ok. Ok, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on a du bois qui va arriver à Bruxelles ? Pas encore. Ah oui, mais j'avais mis pause. C'est pour ça aussi. On a de la bière également qui devrait arriver. Voilà, on la voit. Huit qui sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Il nous faut du lait à 35 000 habitants. Alors, pour augmenter le nombre d'habitants, on peut créer le bureau de l'immigration qui fonctionne très bien. Euh... On va le mettre... On va le mettre ici au sud pour l'instant. Voilà, comme ça, dès qu'on sera à 35 000, on pourra apporter du lait en plus. Euh... Ce qui me paraît indispensable. Et du lait, on en a soit ici entre Lille et Paris. Sinon, après, un petit peu plus loin au nord. On n'a pas accès à la province du Rhin. Donc, on va prendre le lait d'ici. Et on va faire euh... Lait... Ah... Est-ce qu'on fait un train direct ? Est-ce qu'on évite Lille ou pas ? On n'a pas besoin de développer Lille pour l'instant. Euh... Dans un premier temps, on va faire un train uniquement de lait pour Bruxelles. On va juste s'occuper de la tâche. Bonne、 study tests. Si jamais wore så j'ai pas pour une rangedance. Et puis on va se dépasser. À messais. Il y a donc wasn't ang Sådai. Orée a provoque l' domu en même temps d'auto паль-mest. Enseignant. D'annuyer, c'est tout. Oh god. Pour s'éloigner, c'est ça ? Un petit peu 묻atif... Pour s'éloigner à effet... ... Voilà le sens des voies Un grill de gare On va pouvoir créer la ligne ferroviaire Le lait Pour Bruxelles Alors c'est un petit peu tôt parce qu'on n'est pas encore à 35 000 Mais regardez on peut créer la ligne Ne pas mettre de train Tout préparer, dire fret, lait, Bruxelles Fret, firmer Il va nous dire attention vous n'avez pas de locomotive On confirme quand même Donc on a créé la ligne, elle est prête à être utilisée Dès qu'on peut, on rajoute juste un train dessus Et c'est parti On est à 32 000, presque 33 000 déjà Est-ce qu'on a Du bois qui arrive, toujours pas Je comprends pas Alors attendez, on a créé un train Ici dédié Le bois pour Bruxelles Il apporte que de la laine Le premier est là Il se charge de laine Le second Il revient Utilisation 50% C'est une grosse consommation de laine à Bruxelles Peut-être on peut lui dire Priorité bois Ça devrait suffire Est-ce qu'à Bruxelles On a un dépôt de maintenance Non, on a un restaurant Et un marché Oh, waouh Ça va pas du tout Il faut démolir ça Euh Ils sont où les bâtiments Bon, si je fais ça Ça détruit la gare Le hall de marché On va le détruire Et à la place On va faire un dépôt de maintenance Voilà On va passer tous nos dépôts de maintenance À 70% Au passage Voilà, on a du bois qui est en route Pour Bruxelles C'est impeccable 7 sur 9 Alors qu'est-ce qui nous manque Comme marchandise Le bois qui est en train d'arriver Donc ça fera 8 sur 9 Et dès qu'on est à 35 000 habitants Ce sera le lait On aura juste à valider le train Et ça ira bien Ok Le réseau fonctionne bien Malgré des petites pannes On gagne 137 000 par semaine On va retourner dans la partie personnelle On va remettre Les ingénieurs C'est pour le besoin de maintenance On va les refaire travailler On va refaire 100% De coût de formation De salaire De bien-être Et de recrutement Pour avoir une meilleure efficacité On va les repasser À 8 heures Par jour Voilà Ils vont être plus efficaces Et Voilà Ça va nous coûter plus Mais ça va mieux rouler Les chauffeurs Pareil Ça va augmenter la vitesse de nos trains Le personnel de bord C'est pour la popularité Le prix des billets C'est pas indispensable La sécurité Je veux bien On a beaucoup d'adversaires On se prenne pas trop de sabotage Sécurité du fret Et du courrier Et augmente les recettes De ces transports Ça c'est bon Voilà On gagne 138 000 par semaine On est bon On a des points de recherche Et développement On peut réduire le coût de formation Du personnel C'est pas mal Et on peut réduire La valeur Résiduelle Qu'on obtient En remplaçant D'ancienne locomotive Comme on va monter de 5% Pour aller vers ensuite Une locomotive express Plus rapide On va peut-être rester d'abord Sur la ligne de base Parce qu'on connait pas Les prochaines tâches Du scénario Si on doit faire un express Très très long Qui doit aller très vite Ça pourrait être pas mal D'avoir accès À la PO pacifique Donc voilà pour l'instant Notre recherche Et développement Est-ce que Bruxelles Est à 35 000 ? Oui Ça veut dire Qu'on peut prendre ici Notre ligne ferroviaire de lait La modifier Ajouter Une locomotive Dessus La P8 prussienne Confirmer Elle est là Elle est bleue Elle est magnifique Elle se charge de lait Pour Bruxelles Et quand elle sera arrivée Ça devrait valider Si j'ai bien fait mon calcul 9 marchandises À Bruxelles en même temps Pourquoi Est-ce qu'on est qu'à 7 actuellement ? Hum Mystère Allons voir Céréales 1 Maïs 2 Le bois est pas encore arrivé Il est où ? Le premier train de bois Il repart de Bruxelles Le deuxième Il est là Il arrive Il a besoin de maintenant Peut-être qu'il nous avait fait Une petite panne Ok donc le bois Est en train d'arriver Le lait est en train d'arriver Ça devrait valider Notre tâche D'avoir 9 marchandises Disponibles en même temps Dans Bruxelles Le bois arrive À Bruxelles Elle est vraiment belle Cette locomotive Il est en attente Non ça va C'est rapide Il rentre dans Bruxelles Il va décharger Son chargement De bois Je sais pas si le lait Est déjà arrivé Le lait n'est pas arrivé Le lait est Il doit être juste là en face Ça doit être lui C'est quoi ça C'est du lait C'est amusant De vous voir essayer De rivaliser Avec ma C'est du lait Je suppose que je dois Reconnaître vos efforts Même s'ils sont loin D'être suffisants Votre cher monsieur Nagelmacher C'est un individu Très particulier Soutenez vous vraiment Ces idées farfelues Cet insensé croit Que ce qu'il a vu aux Etats-Unis Peut être mis en pratique Ici Si vous voulez mon avis Il devrait aller consulter Un médecin Il est atteint De la folie des grandeurs Et bien voilà super Comment est-ce possible Je viens de recevoir Une dépêche provenant De mes supérieurs Il m'informe Que ce satané Nagelmacher Est désormais autorisé A acheter des parts De ma Koeniglisch Westphalische Eisenbaum Ne me dites pas Que vous comptez faire ça Ok monsieur Nagelmacher J'ai pas eu le temps de lire Qu'est-ce qu'il se passe On possède maintenant 100% des actions De Royal Westphalian Railway Et nous recevrons automatiquement Tous les surplus De cette entreprise A partir d'aujourd'hui On a également reçu du stock Pour une valeur de 0 Et de 0 Désormais cette société N'est plus en expansion Et ne participe plus aux enchères Toutefois les lignes ferroviaires Les gares Et les entreprises existantes Continueront d'être optimisées Sinon vous pouvez aussi Dissoudre l'entreprise A tout moment Par le biais d'une fusion Génial On a fait une acquisition On a donc avalé nos concurrents Mais obtenir de nouvelles lignes Mais obtenir de nouvelles lignes majors Ne sera pas chose aisée Continuez à vous développer vers l'est Tandis que je cherche des solutions Je crois que vous êtes familier Avec le travail de monsieur Donovan Il se spécialise dans les OPA Hostiles de concurrents Je lui ai demandé de nous venir en aide Pour la prochaine étape Ravis de faire votre connaissance Il paraît que vous avez déjà terrassé Votre premier ennemi Cependant vous ne devriez pas Vous reposer sur vos lauriers Vous devez intégrer le réseau Que vous avez acquis dans votre entreprise Si vous l'utilisez à bon escient Il vous sera utile Lors de votre prochain combat Très bien Écoutez on va en rester là Pour cet épisode d'aujourd'hui On découvrira Les prochaines tâches Non Le prochain épisode Elles sont là Hop je les cache Et d'ici là Likez la vidéo Si vous aimez le jeu Si vous aimez ce qu'on fait sur la chaîne Et puis surtout Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Pour être tenu au courant Du prochain épisode Et surtout Le plus important Portez-vous bien Jouez bien Et je vous dis A très bientôt Ciao ciao